Lorsque Suzanne Moudjawa Ananda a appris qu'un sourd avait été blessé par balle pour avoir enfreint le couvre-feu pendant la pandémie, elle a décidé de créer une chaîne de télévision en ligne pour les sourds. L'homme dont l'histoire a poussé Ananda à agir a reçu dans la jambe une balle tirée par un membre de l'unité de défense locale d'un village du nord de l'Ouganda en avril 2020. Sa jambe a dû être amputée. Il ignorait qu'il y avait un couvre-feu et se déplaçait pendant les heures de couvre-feu. Alors quand l'agent de sécurité contrôlait les gens en déplacement, il a demandé au sourd d'expliquer pourquoi il se trouvait dehors durant les heures de couvre-feu. Malheureusement, le sourd ne l'a pas entendu, il a continué à se déplacer, l'agent a ouvert le feu sur lui. Dans une émission typique de Science TV Uganda, les nouvelles sont lues par deux présentateurs sourds et traduites simultanément par un interprète en langue des signes qui avance lentement pour suivre le rythme des présentateurs. L'écran affiche également des sous-titres. Notre public cible est bien sûr les personnes malentendantes, les sourds, mais nous voulons aussi inclure tout le monde. Tout d'abord, les gens aspirent à apprendre la langue des signes et Sing TV. Uganda est une opportunité de l'apprendre, car lorsque nous diffusons nos informations, nous nous assurons qu'elles sont accessibles à tous, qu'ils soient entendants ou non. Nous avons des interprètes en langue des signes qui doublent les présentateurs sourds lorsqu'ils présentent les informations et nous nous assurons également que nos informations soient sous-titrées. Donc en gros, tout le monde peut y avoir accès. À la fin de l'année dernière, Ananda s'est associée à un ami sourd, Simone Heroku, et après avoir obtenu une subvention, ils ont fondé Science TV, qui diffuse des bulletins d'information pour les sourds et par les sourds. Ce que j'envisage, c'est que l'avenir de la communication doit être inclusif. Cela implique que nous devons nous assurer que tout le monde dans la communauté soit en mesure de comprendre le message que vous transmettez et nous croyons que si l'information est inclusive pour tout le monde, même nous, les sourds, serons en mesure d'en bénéficier. Cette nouvelle station fait la fierté des malentendants en Ouganda. Nous avons des capacités différentes pour comprendre ce qui est dit et signé. Mais avec Science TV, le rythme est clair et comme ce sont des présentateurs sourds qui donnent les informations, nous sommes capables de suivre au bon rythme par rapport aux médias traditionnels. Mais je pense aussi que c'est une opportunité pour les gens d'apprendre la langue des signes et de comprendre comment les problèmes sont gérés par rapport à la communication des personnes sourdes. Et nous, les sourds, nous sommes fiers de savoir que nous avons une télévision qui valorise notre langue. Pour l'instant, Science TV Ouganda ne produit qu'un seul bulletin d'information hebdomadaire le samedi en raison de contraintes financières, techniques et de personnel. Mais Ananda a fait savoir qu'elle ambitionne d'élargir son offre. Donc nous voulons avoir des sports, nous voulons avoir des talk shows, nous voulons avoir des nouvelles, des nouvelles quotidiennes où nous pouvons avoir des histoires qui ont un impact, qui informent les personnes sourdes de ce qui se passe dans le pays au quotidien. Jusqu'à présent, environ 800 téléspectateurs regardent les bulletins individuels et son nombre est en augmentation. Sous-titrage Société Radio-Canada